Musique Je prie Tryhard, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pour une sacrée vidéo Et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin, je vous incite de rester jusqu'à la fin Parce que sinon vous allez pas comprendre, vous allez me dire ouais mais peut-être j'ai pas compris ta vidéo Reste du début jusqu'à la fin, t'écoute attentivement, prends un paquet de chips, prends un coca Et aujourd'hui on va parler du prochain Call of Duty de Tryhard Evidemment si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne Youtube, de défoncer la barre de like Chaque like est un soutien, permet de partager la vidéo, permet au référencement Et cela me fait extrêmement plaisir à chaque fois que je reçois un certain nombre de likes Parce que ça veut dire que vous êtes toujours aussi présents, que vous me soutenez Et que ça fait toujours autant plaisir, donc voilà Et au niveau du gameplay, je vous ai proposé deux gameplays différents sur Call of Duty Black Ops Cold War Une Nucalaka 74, la K-74, on va y arriver Et une XM4, voilà, XM4 nucléaire de nouveau Et tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24h Abonne-toi et n'hésite pas d'ailleurs aussi à me dire dans l'espace des commentaires Est-ce que tu attends avec impatience le prochain Call of Duty de Tryhard Parce que je sais, il y a toujours un peu une guerre entre Modern Warfare et Black Ops Personnellement je suis plus Black Ops, mais tant que le Call of Duty est bon, je m'en fous Même si j'ai une petite préférence quand même pour les Call of Duty de chez Tryhard Et comme je vous ai dit, on va devoir parler de pas mal de choses Et surtout, vous allez devoir vous concentrer Parce que je pense que tu es déjà au courant que le prochain Call of Duty s'appellera Call of Duty Modern Warfare 2 Et donc on va avoir un Warzone 2, ça veut dire avec une nouvelle map, etc Évidemment que les Call of Duty qui vont arriver vont être liés à Warzone Et qui sont désormais espacés de 2 ans Ça veut dire que le prochain Call of Duty c'est Modern Warfare 2 de Infinity Ward Dans 2 ans on va avoir le Call of Duty, entre guillemets, Call of Duty Black Ops 5 de Tryhard Et 2 ans après, celui de Setjammer Games, V, c'est bien ça Enfin, voilà, t'as compris le principe Tous les 2 ans on aura un nouveau Call of Duty d'un studio de développement complètement différent Et là tu vas me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça, LT ? On a compris qu'il y avait Modern Warfare 2, etc C'est tout simplement pour vous dire que Treyarch, à l'heure actuelle, il y a déjà quelques mois de ça A déjà commencé à travailler sur le prochain Call of Duty C'est normal, quand ils font un Call of Duty, il y a déjà une autre équipe qui s'occupe déjà du prochain Call of Duty Et une qui s'occupe de tout simplement régler les problèmes sur le jeu Et la création de contenu lors de certains événements Que ça soit par exemple Noël, la saison, etc Toutes les sorties de saison, que ça soit Warzone, etc Tu as bel et bien compris ce que j'essaie de te dire Et il y a quelques mois de cela, un leak est sorti sur Reddit Avec justement une image que vous allez avoir juste sous les yeux Black Ops Working Title T10 Alors là certains vont me dire, ouais c'est quoi ça, etc C'est certainement fake et tout Alors, ceux qui ne connaissent pas Call of Duty en matière générale Et qui ne sont pas trop au courant Il faut savoir que les projets, déjà on connait les anciens projets des anciens Call of Duty Call of Duty Black Ops 3 est nommé T10 Call of Duty Black Ops 4 est nommé T8 Call of Duty Cold War est nommé T9 Et donc le prochain Call of Duty est T10 Donc le prochain Call of Duty sera un Call of Duty Black Ops Peut-être ils changeront au niveau, en tout cas c'est sûr, peut-être au niveau du titre Peut-être qu'il s'appellera Call of Duty Black Ops 5 Ou peut-être qu'il s'appellera autrement Entre guillemets, on l'appelle Call of Duty Black Ops 5 Parce que c'est une suite logique Étant donné qu'on va partir un peu plus tard dans le futur Vous allez comprendre très vite pourquoi Parce qu'il y a d'autres leaks qui le confirment Et je vois déjà certains détracteurs Certaines personnes pessimistes Ouh, honte à vous, honte à vous, non Plus sérieusement, certains vont dire Ouais mais ça ressemble quand même vachement à Call of Duty Black Ops 4 De ce que je vois là Et en vérité c'est le cas Et là je vais te dire pourquoi tout simplement que pour le moment Parce que c'est un projet, le jeu n'est même pas encore sorti Peut-être que là ils ne sont même pas encore en phase d'alpha finale Je veux dire, ils ont encore le temps Ils ont quand même encore 2 ans Donc on va laisser le temps à très large de faire les choses Chaque année ils n'ont clairement pas le temps Ils doivent faire les jeux en une année Et là clairement on va leur laisser tout le temps qu'il faut Ce qu'il faut savoir c'est que les Call of Duty de base Les Call of Duty en tout cas des Black Ops Viennent toujours des anciennes générations Ça veut dire que Call of Duty Black Ops 3 Sa base c'est Call of Duty Black Ops 2 Pourtant je vais me dire ouais mais les jetpacks etc Ça c'est autre chose d'accord Ça c'est le style de jeu Là ce qu'on parle c'est les données Par exemple, pour ceux qui s'en souviennent L'ICR de Call of Duty Black Ops 3 Elle venait de la M27 J'avais fait plein de vidéos à son sujet à l'époque Sur Call of Duty Black Ops 3 Sur la chaîne Youtube La Pharo c'est la même chose La MP7 par exemple La MP7 est devenue la Pharo sur Call of Duty Black Ops 3 Enfin le design d'accord Pas le même style d'arme etc Mais le design de la Pharo Est venu de la MP7 de base Qui s'est transformée en Pharo Et ça c'est partout pareil Black Ops 4 c'est les... Justement c'est Call of Duty Black Ops 3 Black Ops Cold War Ça vient de Call of Duty Black Ops 4 Et justement je vais vous montrer quelques images Très intéressantes à ce sujet Il y a beaucoup d'images De nouveaux strikes Entre guillemets Donc ça veut dire Des kill strikes Des séries d'élimination Si tu vois ce que je veux dire Et qui viennent Certains de Call of Duty Black Ops 4 Donc déjà là dessus Ça serait quand même assez intéressant De se dire Bon bah tu vois Ils ont repris les données De Call of Duty Black Ops 4 Pour certaines choses Moi personnellement Je serais très content Pour certains strikes D'autres je suis pas super super heureux Mais c'est vrai que Call of Duty Black Ops 4 Moi le sniper Sniper d'élite Je sais plus comment il s'appelle Le sniper justement Où il y a un sniper Et qui défonce les têtes Une par une C'est tellement satisfaisant D'entendre ce bruit là Mais oui effectivement Donc il y aurait des spécialis Des strikes de Call of Duty Black Ops 4 Certainement d'autres Call of Duty Parce qu'on parlerait aussi De Call of Duty Black Ops 2 Il faut savoir que la période Auquel on va jouer Sur Call of Duty Black Ops 5 C'est une période Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty Black Ops 4 D'accord ? Ça va être un peu entre les deux Puisque pour ceux qui s'en souviennent Call of Duty Black Ops 4 Est entre Call of Duty Black Ops 2 Et Call of Duty Black Ops 3 Oui je sais C'est un total bordel Donc déjà pour détruire Peut-être les rêves de certains Il n'y aura pas de Call of Duty Jetpack Je suis aussi triste que vous Moi j'adore les Call of Duty Jetpack Que ça soit terre à terre Jetpack Tant que c'est du bon Call of Duty J'apprécie Mais c'est vrai que Call of Duty Black Ops 3 en jetpack C'était exceptionnel Faut quand même le dire C'était totalement exceptionnel Et ça serait cool Si on pouvait à l'avenir Revoir quand même Un Call of Duty Jetpack Ou si on peut faire Comme la période Infinite Warfare Avoir un Call of Duty Jetpack Et un Call of Duty terre à terre Comme ça tout le monde Serait potentiellement heureux Même si ça divise pas mal La communauté C'est vrai Mais j'ai toujours préféré On va dire le style de jetpack Tout simplement Parce que c'est beaucoup plus agressif Qu'un Call of Duty terre à terre Où tu peux courir partout Où tu peux aller choper Les campeurs Etc Enfin bref Revenons à notre sujet de vidéo Donc on sait qu'il va avoir Cette période là Et là tu vas me dire Ouais non mais l'Octed C'est pas assez suffisant Comme preuve Bon Je vais vous montrer Une autre image D'un nouveau Système de classe Qui vient de Call of Duty Black Ops Cold War Et qui a été modifié Et je pense que Si tu as vu cette image là Les premières personnes Qui ont vu Qui ont déjà joué A Call of Duty Black Ops 3 Savent de quoi on parle Le retour des spécialistes Il y aura donc Une grande probabilité Ou sinon une habilité Comme on a pu avoir Avec Call of Duty Black Ops Cold War De mettre Tu sais un peu Les systèmes trophies Et tout etc Donc Enfin les systèmes trophies Enfin tous les trucs Qui a à terre Les mines etc Une sorte d'habilité Entre guillemets Qui viennent De Call of Duty Black Ops 3 Donc les spécialistes Seraient de retour Sur Call of Duty Et ça Je trouve que c'est plutôt Assez intéressant Alors c'est un débat Que certaines personnes vont dire Ouais moi j'aime pas etc Black Ops 4 c'était abusé C'est vrai que Black Ops 4 C'était abusé C'était très clairement n'importe quoi D'avoir une double capacité spécialiste Autant que ça soit Une un peu plus passif Et une justement actif Auquel tu peux tuer les gens Et puis l'autre justement C'est pas forcément Dans ce délire là Donc avoir la double capacité Je pense pas que c'était Une très bonne idée Il semblerait que ça soit réglé Vu que la classe que je vous ai montré Et certains vont dire Ouais non mais ça peut être Créé n'importe comment etc Voici la deuxième image Qui le montre Et justement On voit plein de capacités De Call of Duty Black Ops 3 Qui vont être intégrées Dans le prochain Call of Duty Black Ops 5 Et ça c'est cool Ça c'est génial Autant pour le multiplayer Parce que c'est vrai Que le côté spé Change un peu etc Alors j'espère de nouveau Qu'ils vont pas faire comme Black Ops 4 également Qu'on se retrouve pas Seulement à se retrouver Avec une habilité J'espère que tout le monde Pourra utiliser une potentielle habilité Parce que quand même On va pas se cacher Les personnes comme moi Dans l'espace commentaire Soyons sérieux C'était pas chiant Quand quelqu'un Prenait tous les meilleurs spécialistes Et le mec faisait du 0.16 Du 0.20 C'était ultra frustrant Soyons francs C'était ultra frustrant De se dire que t'étais meilleur Au prophète Que tu peux sortir Des putains de dingueries Et le mec te prend prophète Et il fait du 1.5 Du 1.15 Du 1.20 Et t'as fait Non mais mec Lâche le meilleur spé frérot Lâche le Tu sais pas l'utiliser Surtout que c'était trop important Sur Black Ops 4 Un spécialiste pouvait faire Vraiment toute la différence Dans une game Pour ceux qui posent la question Évidemment Le mode zombie sera de retour Et là tu vas me dire Comment tu sais Bon bah déjà Première des choses C'est totalement évident Très bien Chez l'initiateur Du mode zombie Sur Call of Duty Depuis des années Donc très clairement Le mode zombie va arriver Mais si vous voulez vraiment une preuve Il y a également une autre preuve Le mode campagne Et le mode Et le mode zombie Seront bel et bien présents Ils vont pas faire comme sur Call of Duty Back Ops 4 Où ils vont enlever Très clairement Justement le mode campagne Ils aillent faire une mode Histoire Un peu des spécialistes Etc C'était un peu bizarre Enfin bref Peu importe Moi forcément Je suis pas forcément Un consommateur De Comment ça s'appelle De campagne Je suis un très grand consommateur De multiplayers Mais le zombie sera donc Également présent Autant que pour la campagne Maintenant Parlons un peu De ce qui va se passer Par rapport à l'avenir Des choses positives Qui peuvent arriver Et des choses un peu négatives Bon on a déjà parlé Du côté un peu négatif Du fait que Lors de la dernière vidéo Il me semble que Je vous ai dit Que justement On avait Ce nouveau principe Qui va être mis en place Qui en l'occurrence Va être sous l'égide De Microsoft Lorsque le prochain Call of Duty Black Ops va sortir Il y aura Microsoft Qui sera derrière A un moment donné Donc ça risque d'être Quand même assez intéressant Par rapport à ce point là Lorsqu'on va voir Les premières évolutions De Microsoft Au sein de Call of Duty Mais le fait que Potentiellement Si le Call of Duty Ne fonctionne pas Pendant deux ans On risque d'être un peu Voilà D'être en manque de hype De Call of Duty D'être en manque De contenu Call of Duty Mais Contrairement à ce qu'on pense Trayarche est quand même Plutôt assez fortiche En termes de contenu Là où je dirais que Infinity Ward Peut être un peu Moins intéressant Il est très intéressant Pour certaines choses Mais généralement C'est pas ouf ouf En termes de contenu Même si pour Warzone Ils ont très clairement Mis la barre haute Même Call of Duty Black Ops Cold War En vérité En termes de contenu A vraiment mis la barre haute C'est vrai que Si je compare Call of Duty Black Ops Cold War A celle de Call of Duty Black Ops 4 Le contenu de Black Ops 4 En tant que DLC Je parle en tant que DLC Je parle pas tout ce qu'il y a autour Parce que les camouflages PO4 C'est masterclass Même si tu détestes le jeu Tu peux pas me dire Que les camouflages De PO4 sont moches C'est les plus beaux camouflages Qui ont jamais été créés Les mecs qui ont créé ça C'est des génies C'est des total génies Mais c'est vrai que Sur le long de l'année Avec les nouvelles maps Il y a quelques armes Certes qui sont intéressantes Mais alors les maps De Black Ops 4 en DLC C'était catastrophique C'était catastrophique Pour vous dire Je crois que la seule Que j'ai aimée C'était des remakes Je crois Grim Qui était de retour Ok c'était la seule Qui était intéressante Le reste Franchement Poubelle Je m'en souviens même plus Pour vous dire A quel point C'était vraiment pas intéressant Parce que Call of Duty Black Ops Call of War Il y a des maps DLC Qui sont super cool à jouer Donc à voir évidemment Évidemment Des fois à Treyarch Faut des faux pas Mais en termes de contenu Ce sont des génies Très clairement Ce sont des putains de génies Mais imaginez Les capacités D'une nouvelle classe D'un nouveau système de classe Créé par Treyarch Pour Warzone Et ça Ça peut être juste magnifique Bon Vous l'avez entre guillemets Avec Apexégeant Parce que vous avez des spécialistes Et tout etc Mais justement Le fait qu'on puisse avoir Des capacités différentes On puisse avoir un style de jeu Complètement différent En plus à avoir des armes Etc Ça peut être super super intéressant Parce que le truc c'est que Ok c'est cool Mais les trois quarts du temps Tout le monde joue Les mêmes métas d'armes Là on va pouvoir jouer Avec peut-être Des autres spécialistes Plutôt assez intéressants Faire des trios Avec des spécialistes Complètement différents Qui vont compléter Qui vont justement Rendre votre groupe Beaucoup plus polyvalent Peut-être dans le fait De réaliser plus facilement Des top 1 Ou tout simplement Pour être totalement meurtrier Et réaliser des séries De kills Mais juste incroyables Sans mourir Sur Warzone Evidemment Donc là dessus Ça risque d'être quand même Assez intéressant Au niveau de l'avenir Qu'est Call of Duty Et personnellement Treyarch a toujours Tout fait en sorte D'essayer d'améliorer le jeu Je veux dire Call of Duty Black Ops 2 Nouveau système de strike Ok d'accord On a eu un nouveau système de strike Call of Duty Black Ops 3 Le premier Call of Duty Avec du jetpack Que tu aimes ou que tu aimes pas C'est une innovation D'accord Ça reste une innovation Call of Duty Black Ops 4 Le premier Call of Duty Terre à terre Le plus agressif Qui existe Je veux dire Il n'y a aucun Call of Duty Terre à terre Qui est aussi agressif Que Call of Duty Black Ops 4 C'est à se demander Si de base Ce Call of Duty N'était pas censé être jetpack Parce que ça fait quand même bizarre De voir des grands slides Aussi violents Je veux dire Black Ops 4 Est super agressif Comme Call of Duty Et même Cold War Les gens critiquent Cold War etc Mais Cold War C'était le retour Justement A ce Call of Duty Très arcade Que j'adore Moi je préfère Ces Call of Duty là Je ne suis pas du tout fan De MW 2019 Je pense que vous êtes au courant Vu le nombre de fois Que j'en parle Je ne suis pas du tout fan Du système de Modern Warfare 2019 Et je préfère le côté arcade Evidemment Les goûts et les couleurs Certains vont dire MW Pour le côté réaliste Bon bah écoutez Tant mieux Moi je joue à Call of Duty C'est pour le côté arcade Et c'est vrai que Les Black Ops Là dessus Régalent pour moi Ils sont juste impressionnants Chaque année Chaque fois que j'y joue Je fais bon Je vais pas y jouer un bon moment Hormis Call of Duty Black Ops 4 Qui a un peu fait ce délire là Mais c'était plus une question De dégoût par rapport au jeu Et au maintien de jeu Mais sinon Call of Duty Black Ops Moi j'ai adoré y jouer Et j'y joue encore de temps en temps Donc ça fait toujours extrêmement plaisir Maintenant n'hésitez pas A me dire dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Parce que je lis tous les commentaires Ça va pas dire si des fois Je ne réponds pas etc Que je ne lis pas votre commentaire Je lis très très souvent vos commentaires Sachez-le Qu'est-ce que vous en pensez Justement de toutes ces nouvelles là Autour de ce Call of Duty Qu'est-ce que pour vous Est-ce que c'est des bonnes choses Des spécialistes etc Est-ce que pour vous C'est une mauvaise chose Même si de nouveau On peut avoir le juste milieu Pour moi Call of Duty Black Ops 3 Était le juste milieu Entre les spécialistes Et justement le côté un peu Terre à terre Jumpshot etc Tout ce qu'il faut Ou là où Contrairement à Call of Duty Black Ops 4 On était très clairement Dans l'abus avec les spécialistes Très clairement Ça ressemble énormément A un style en mode Overwatch Auquel tu avais Crash Qui pouvait te soigner Tu avais d'autres spécialistes Qui faisaient un peu en mode tank Ça veut dire On bloque un peu les espaces etc D'autres qui sont très clairement Plus en mode DPS C'est vrai que Call of Duty Black Ops 4 A plus ce principe là Un peu en mode Overwatch Alors c'est pas du tout Comme Overwatch Très clairement pas Mais il y a ce principe là En mode Overwatch Qui est derrière Où chaque personne doit prendre Un spécialiste Et que chaque spécialiste Peut très clairement Faire la différence Comme sur Overwatch Très clairement Un spécialiste peut faire Clairement toute la différence Et c'est vrai que sur Black Ops 4 T'avais un peu ce principe là J'espère ne pas le revoir Parce que Overwatch C'est Overwatch Call of Duty C'est Call of Duty Je pense qu'on est tous d'accord Sur ce principe là Évidemment Qui dit chose positive Peut dire également chose négative Parce que c'est vrai Qu'il y a certains spécialistes De Call of Duty Black Ops 4 Qui étaient très clairement Insupportables D'ailleurs sur Call of Duty Black Ops 3 Il y avait aussi des spécialistes Qui rendaient complètement fou Les pointes de choc Combien de personnes En série nucléaire Se sont mangées des pointes de choc En série de 28 ou 29 Et j'ai beau avoir réalisé Plus de 2000 nucléaires Sur ce jeu Je vous jure Que quand on me dit Le spécialiste ruine J'ai encore des sueurs froides De ce spécialiste là Ça m'a détruit des séries C'était un truc de fou Ça me rendait fou Vraiment ça me rendait Complètement fou Mais c'est vrai Qu'il peut y avoir Ces choses négatives là Maintenant le seul souci Qui me fait un peu peur C'est que des fois Trayarch a un peu la flemme De vouloir faire Des choses un peu nouvelles Et essayer de faire Non-stop des remasters Comme on a pu avoir Avec Call of Duty Black Ops 3 Comme on a pu avoir Avec Call of Duty Black Ops 4 Comme on a pu avoir Avec Call of Duty Black Ops Cold War Alors là pour le moment Ils se sont pas trop occupés De Firing Range Par exemple sur Cold War Alors j'espère qu'elle sortira pas Parce que c'est bon J'ai eu ma dose Là Call of Duty Black Ops 4 J'y suis retourné récemment Pour une certaine vidéo Qui est censée bientôt sortir Je vous cache pas Que c'est bon J'ai eu ma dose De Firing Range Sachant que j'ai saigné Call of Duty Black Ops 1 Et qu'elle est disponible Sur Call of Duty Black Ops 3 C'est bon Ce genre de remaster J'en ai un peu marre Tu vois genre par exemple Lounge de Call of Duty Black Ops 4 C'est bon Mets-la autant que tu veux frérot Mets-la autant que tu veux C'est vrai qu'on l'a pas eu Beaucoup de fois Radiation c'est vrai Qu'on pourrait avoir Ah voilà Il y a pas mal de maps Auxquelles on pourrait revoir Quand même des remasters Même si on va quand même Reprendre les classiques Je veux dire Ça fait bizarre d'ailleurs De dire que Red N'était pas présent Sur Call of Duty Black Ops 4 C'est maintenant que j'y pense Je sais pas pourquoi Mais j'y pense maintenant Bref arrêtons de parler De tout ça Est-ce que selon vous C'est une bonne chose Est-ce que selon vous C'est une excellente nouvelle Tout ce qu'il y a autour Justement de ce Call of Duty Black Ops 5 Je pense que toi T'es déjà au courant Que je suis un très grand fan De la saga Black Ops Je suis un ultime fan J'adore jouer les Black Ops C'est super intéressant C'est beaucoup plus agressif La vie est normalement Généralement un peu plus haute Bon sauf que Sur Call of Duty Black Ops 4 Où c'est un poil abusé Mais là On va peut-être se retrouver Sur des bases Très agressives Et ça c'est ce que j'aime J'aime les Call of Duty agressifs Surtout quand ils sont terre à terre Ou même Le jetpack J'aime bien avoir le milieu Avec le jetpack C'est-à-dire Ni trop fort Ni trop lent En fait j'aime bien avoir le milieu Et pour moi Black Ops 3 C'était le milieu quoi C'était vraiment le pur milieu Entre le côté terre à terre Et le côté jetpack Voilà n'hésitez pas à me dire Dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que vous en avez pensé Je suis désolé Juste pour une chose Et si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo N'hésite pas à mettre Hashtag Call of War Comme ça je serai à toutes les personnes Qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo Et ça me fera extrêmement plaisir En même temps de voir Toutes les personnes qui sont fidèles Par rapport à tout ça J'étais censé vous sortir une vidéo Bah justement nucléaire Sur tous les Call of Duty Black Ops Que j'avais annoncé sur Twitter Que j'avais annoncé sur Instagram Je suis désolé Mais quand j'ai fait la vidéo Bah quand j'étais en train de faire ma vidéo Je me suis rendu compte Que Call of Duty Black Ops 2 Bah en fait J'ai un problème de rec Et pour ceux qui savent Jouer à Call of Duty Black Ops 2 Sur PlayStation 3 En 2022 C'est très compliqué C'est très très compliqué Il y a très peu de monde Donc voilà Je suis sincèrement désolé Ça va arriver certainement Dans les prochains jours Il y aura évidemment d'autres vidéos C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai un peu de retard Parce que de base C'était censé être cette vidéo là Mais bon tant pis Moi j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et on se dit à très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo Sur la chaîne YouTube Donc n'oublie pas de t'abonner N'oublie pas d'activer les notifications Et on se retrouve très prochainement Moi je vous dis bye Et à la prochaine Passez une excellente journée Ou une excellente soirée Ciao ciao tout le monde Attends T'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite Tu me follow sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublie pas de checker les autres vidéos